Et vous, la Bible dit ceci, que nous ne devons pas être une occasion de chute pour les autres. Alors maintenant il faut regarder, comment est-ce qu'on peut être une occasion de chute pour les autres ? Premièrement par notre habillement. Comment est-ce qu'un habillement peut être une occasion de chute pour les autres ? C'est là qu'en vous posant mille et une questions, vous saurez comprendre si vous êtes décemment habillé ou pas. Il est entré, il a trouvé que tout le monde était trop bien habillé dans cette église. Il est venu deux fois, trois fois, les frères ne venaient plus. Je lui ai dit, mais j'ai t'invité là-bas, est-ce que tu y vas toujours ? Il dit non, 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 non. Deux fois on a tourné la caméra là où j'étais, je me suis retrouvé le seul frère mal habillé de la salle. Je me suis vu dans l'écran. Très mal habillé. Et quand j'ai remarqué, je me suis dit, mais comment je suis venu à l'église avec ces polos ? La première chose que j'aimerais recommander à tout enfant de Dieu, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. De connaître le Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui s'habille n'importe comment. Parce que le Saint-Esprit est censé nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit est censé nous apprendre même comment nous habiller. Le Saint-Esprit est censé nous dire ce qu'on doit faire. C'est le Saint-Esprit qui est capable de convaincre à une personne et de lui dire, ça ce n'est pas bon pour toi. Et c'est difficile que quelqu'un... J'ai vu plusieurs personnes qui s'habillaient bizarrement les jours où le Saint-Esprit s'installe en lui. Vous ne comprenez pas, il change, elle change. Elle va brûler ses anciens habits qui étaient bizarres. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit a commencé à travailler. C'est très difficile qu'une fille qui se promène dénudée soit remplie du Saint-Esprit. C'est difficile, c'est voire même impossible. Parce que le Saint-Esprit, c'est vraiment le Saint-Esprit. Il y en a de ceux-là qui parlent le même en langue, qui s'habillent mal. La Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est à lui d'éveiller sur ce corps-là. Et la Bible dit que c'est lui qui détruit le temple, il sera aussi détruit. Soit il est insensible à la voix du Saint-Esprit. Si vous voyez quelqu'un qui s'habille n'importe comment, c'est quelqu'un qui n'est pas encore converti. Nous vous saluons dans le précis nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe là où vous nous suivez, nous vous souhaitons encore la bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission plateau spéciale. Encore une fois avec le pasteur Magella, ici à l'église Maison des Dieux, sur avenue Mboma, au numéro 26, dans la commune de Lemba. Avec lui, aujourd'hui, nous aurons à parler du chrétien face à la mode. Shalom, pasteur. Shalom, Sœur Becky. Nous sommes encore une fois heureux de présenter cette énième émission avec vous. Merci beaucoup. Je suis moi-même aussi heureux d'être là. Alors aujourd'hui, nous allons parler du chrétien face à la mode. Y a-t-il une définition assez particulière que les écritures nous révèlent par rapport à la mode ? Bon, vous savez, on ne peut que commencer par ce qu'on constate d'abord socialement. Vous allez voir que la mode, la manière dont les gens sont en train d'évoluer, avec les vêtements, l'habillement, ainsi de suite. Mais en lisant la parole, vous allez voir qu'à chaque office, Dieu a donné aussi une certaine manière de pouvoir se présenter en ce qui concerne les vêtements. Donc, c'est comme ça, il y avait des vêtements pour les prophètes, il y avait des vêtements pour les sacrificataires, ainsi de suite. Tous ceux qui servaient avaient des types de vêtements que les seigneurs avaient ordonnés qu'ils puissent mettre. Mais aujourd'hui, nous allons un peu voir ce qui s'est fait par rapport à ce que les écritures nous recommandent pour pouvoir tirer quelques leçons là-dessus et pouvoir le pratiquer dans notre vie étant chrétien et enfant de Dieu. Voilà. Y a-t-il une particularité que la Bible nous révèle sur notre manière de nous habiller en tant que chrétien de façon ordinaire ? Parce que là, vous avez évoqué tantôt des prophètes, des apôtres, avec ces gens encore. Je vais rester, la Bible nous recommence de nous habiller décemment. C'est la première chose que j'aimerais qu'à tant qu'enfant de Dieu, l'on reconnaisse. Habiller décemment. Maintenant, le problème se trouve dans la définition que chacun a de ces termes décemment. De la distance, ok. C'est là que le problème justement se trouve. Est-ce que décemment, c'est avec une longue jype, une longue robe, un gros pantalon ? Ou décemment, c'est de quelle manière ? Chacun a sa définition. Et c'est là où il y a tout le problème. Nous allons essayer de juste survoler un peu ce que la parole nous demande. Vous allez comprendre que de temps en temps, je cite seulement la parole comme ça. Voyez-vous, la Bible dit ceci, que nous ne devons pas être une occasion de chute pour les autres. Alors maintenant, il faut regarder. Comment est-ce qu'on peut être une occasion de chute pour les autres ? Premièrement, par notre habillement. Comment est-ce qu'un habillement peut être une occasion de chute pour les autres ? C'est là qu'en vous posant mille et une questions, vous saurez comprendre si vous êtes décemment habillé ou pas. Parce que la naissance dépend beaucoup plus des cultures qu'une certaine définition très carrée, voyez-vous. Il y a les lieux, il y a la culture et il y a ce que les gens préfèrent eux-mêmes. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la première chose, c'est de savoir est-ce que nous sommes une occasion de chute pour ceux qui sont avec nous par notre habillement ? Comment nous nous habillons ? Vous ne pouvez pas venir à l'église en petite jupe ou en petite culotte ou je ne sais pas comment. Il y a une manière de s'habiller qu'il faut voir. Une fois, j'ai demandé à une soeur qui faisait l'escrétariat, pourquoi tu as une très courte jupe ? Elle m'a répondu, c'est pour être capable de monter les escaliers facilement que les secrétaires mettent des courtes jupes. Alors je lui ai posé la question, dans le monde arabe, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas d'étage. Les secrétaires marchent dans un espace plat. Il m'a dit, si, il y a des... Je lui ai dit, alors comment ils sont habillés en longue jupe et en longue robe et ils parviennent à monter ces escaliers ? Donc voyez-vous, c'est que chacun doit comprendre dans quel milieu je me tiens et comment je peux faire pour ne pas être une occasion de chute pour l'autre. Et tout en gardant, n'est-ce pas, son identité d'enfant de Dieu ? Tout en gardant son identité d'enfant de Dieu. Les gens disent souvent, l'habit ne fait pas les moines. Et il y a d'autres qui rétorquent aussi, c'est par les moines, c'est par l'habit qu'on sait reconnaître un moine. Il y a une autre manière de s'habiller, vous dites, non, ce n'est pas l'habillement qui fait de moi un chrétien, un enfant de Dieu. Mais il y a une manière de s'habiller qui démontre si vous êtes ou pas un enfant de Dieu. Parce que vous devenez une occasion de chute pour les autres. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de ceux-là qui veulent ramener ce qu'ils voient dans le monde. Quand je parle du monde, je vois toutes ces stars de la musique, du cinéma, qui s'habillent d'une certaine manière. Et le chrétien copie, n'est-ce pas, cet accoutrement et emmène cela à l'église. L'abîme le dit, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est dans Romain chapitre 12. J'aime la version qui dit, ne vous laissez pas couler dans le moule du siècle présent. Ne prenez pas la forme que vous donnent les siècles présents. Je vais illustrer cela par une image. Voyez-vous deux camions qui transportent chacun. L'un transporte du sable et l'autre des pierres. Après une certaine durée, cinq ans peut-être, vous allez voir que le camion qui transporte du sable gardera sa forme. Mais celui qui porte des pierres finira par détruire, les pierres finiront par détruire la forme du camion. Et les camions finiront par prendre la forme que les pierres lui donnent. Ce que ce verset est en train de nous dire, c'est de ne pas être comme les sables. Qui, lorsqu'on les met dans les camions, prenne la forme du camion et reste là. Il faut être comme des pierres qui refusent de prendre la forme du camion. Qui, au fil du temps, finissent par détruire les camions. Voyez-vous ? Donc le Seigneur nous dit, ne pas nous laisser couler dans les moules du siècle présent. Au fait, un enfant de Dieu ne peut pas être exactement la forme du siècle présent. On ne peut pas regarder un enfant de Dieu, on dit, celui-là c'est comme un musicien. de tel orchestre qui a joué hier dans cette boîte de nuit. On ne peut pas regarder un musicien et dire, ah, quand je les vois, c'est dangereux qu'on te voyait, qu'on fasse référence à un païen. Mais d'aucuns se disent que c'est une manière pourrait d'évangéliser. En portant peut-être de cette manière-là, je pourrais attirer ceux-là qui sont du monde vers le christianisme. Non, ce n'est pas ça. La Bible nous recommande d'avoir au milieu d'eux un comportement exemplaire. La Bible ne nous dit pas de les abandonner, d'être au milieu d'eux. Mais étant au milieu d'eux, il faudrait avoir un comportement exemplaire. J'ai fait du rap, je suis obligé de percer comme ceux-là qui font du rap. Pas du tout. Je suis au milieu d'eux, mais je ne suis pas comme eux. Je suis là, avec eux, mais je ne suis pas comme eux. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent constater la différence qu'il y a entre moi et eux. Afin qu'ils se disent, comment on peut faire pour devenir comme toi ? Comment tu parviens à vivre dans le même métier que nous, sans voler comme nous ? Comment tu parviens à vivre dans les mêmes choses que nous, sans mentir, sans te compromettre ? On dirait peut-être que je ne suis pas branchée, je veux être un peu snobre. Non, 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 écoutez, généralement, c'est la jeunesse aussi, parfois on se dit, non, je ne suis pas... C'est quoi être branchée ? C'est quoi être branchée ? Être branchée, ce n'est pas forcément faire ce que les païens font. Non, vous pouvez faire des choses qui sont à la mode, qui sont admirables, mais qui ne vous exposent pas d'une certaine manière. « Voyez-vous, vous n'êtes pas obligés de faire ce que les païens font. Vous pouvez être avec eux, mais comment vous allez les ramener au Seigneur ? C'est dans vos actes. » Les païens, ils observent, ils savent comment vous vous comportez. Alors, ils se disent, pourquoi je veux venir à Christ pour être comme toi, avec ces comportements-là ? Il n'y a rien qui blesse comme quand un païen te dit, je ne veux pas devenir chrétien pour avoir tel comportement, un mauvais comportement comme le tien. C'est-à-dire, il te trouve pire que lui, le païen. Ok. Voyez-vous. Donc, l'histoire des mots, de tout ça, j'ai suivi quelqu'un qui a dit, moi, c'est par conviction, je suis convaincu que je dois... D'ailleurs, il est écrit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché et tout. Vous savez, la Bible, j'aime la version, le même passage, dans la version Alfred Cuen, c'est dans Romains 14, 23. La version Alfred Cuen dit ceci, « Lorsque nous faisons quelque chose sans avoir la conviction d'être approuvés par Dieu, là nous péchons. » Ok. Donc, quand on se fie à cette définition, à cette traduction des paroles vivantes, vous comprenez que la conviction qu'on doit avoir n'est pas d'être bien nous-mêmes, mais la conviction qu'on doit avoir, c'est d'être approuvés par Dieu. Voilà, donc, la conviction qu'on est appelés à avoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'être approuvés par Dieu dans ce que nous faisons. Alors, ce n'est pas à nous-mêmes de définir ce qu'on veut. J'étais en train de vous dire l'autre fois, la Bible dit ceci, la Bible dit, « En lui, c'est-à-dire en Christ, les pères nous a rachetés pour des œuvres qu'il avait lui-même préparées d'avance. » Ça veut dire que l'enfant de Dieu n'a pas de choses à faire si ce n'est pas ce que Dieu avait préparé d'avance. Exactement. Voyez-vous, quand, imaginez que vous êtes en prison, vous êtes condamné, et subitement quelqu'un vient et dit, « Non, j'ai payé votre rançon, vous allez sortir. » Vous sortez de cette prison-là. Votre réflexe, ce sera quoi? Désormais, je vais me confier à ce monsieur, ce qu'il dira, c'est ce que je vais faire. C'est comme ça exactement. Le Seigneur ne nous a pas rachetés pour qu'on vive comme on a décidé de vivre, non. La Bible dit, il nous a rachetés et il nous a établis. Pourquoi? Pour des œuvres qu'il a lui-même préparées pour nous d'avance. C'est en lisant la parole, c'est en passant du temps avec lui, qu'il nous communique ces choses-là que nous pouvons ou ne pas faire. Nous n'allons pas terciverser sur les constats sainement, mais nous allons aussi parler des solutions. Quelles sont les pistes des solutions pour aider, n'est-ce pas, les chrétiens qui vivent ces phénomènes tirés de part et d'autre par la monde, la première chose que j'aimerais recommander à tout enfant de Dieu, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, de connaître le Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui s'habille n'importe comment. Parce que le Saint-Esprit est censé nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit est censé nous apprendre même comment nous habiller. Le Saint-Esprit est censé nous dire ce qu'on doit faire. C'est le Saint-Esprit qui est capable de convaincre à une personne et de lui dire « Ça, ce n'est pas bon pour toi. » Et c'est difficile que quelqu'un... J'ai vu plusieurs personnes qui s'habillaient bizarrement, les jours où le Saint-Esprit s'installe en lui. « Vous ne comprenez pas, il change, elle change, elle va brûler ses anciens habits qui étaient bizarres. » Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit a commencé à travailler. C'est très difficile qu'une fille qui se promène dénudée soit remplie du Saint-Esprit. C'est difficile, c'est voire même impossible. Parce que le Saint-Esprit, c'est vraiment le Saint-Esprit. Il y en a de ceux qui parlent même en langue, qui s'habillent mal. La Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est à lui de veiller sur ces corps-là. Et la Bible dit que c'est lui qui détruit le temple, il sera aussi détruit. Soit il est insensible à la voix du Saint-Esprit. Si vous voyez quelqu'un qui s'habille n'importe comment, c'est quelqu'un qui n'est pas encore converti. Une fille qui a toujours des petites qui l'orcent, des petites, ceci, ceci, cela. Il n'est pas converti. Combien parlent des fausses langues dans nos églises ? Vous voyez quelqu'un, dès que vous vous approchez de lui, il tombe. Mais son comportement, sa vie, sa façon d'être, vous dites c'est un païen. C'est dangereux. C'est dangereux. On ne peut pas appartenir au royaume et ne pas manifester les caractères et la nature du Christ. Voyez-vous, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque Jésus dit, vous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, il est en train de dire aux apôtres, dans tout ce que vous ferez ici sur terre, soyez sûr que vous êtes en train de manifester la nature des dieux. Ça veut dire la nature du royaume et de produire les fruits du royaume. De sorte que quand les gens vous voient, ils vous disent, ceux-ci ne sont pas de notre monde. Ce sont des gens du royaume. Ils ne vivent pas ici. Voyez-vous ? Je donnais un exemple. Imaginez que vous aviez un visa pour les États-Unis et que vous allez descendre aux États-Unis, c'est l'hiver. On vous dit qu'il va faire, je dis n'importe quoi, moins 25 degrés par exemple. À votre atterrissage, il va faire moins 25 degrés, il va faire ceci, cela. Est-ce que la fourrure, vous l'achetez là-bas ou vous l'achetez ici ? Il faut l'acheter ici. Vous l'achetez ici. Et les gens peuvent même se moquer de vous parce que vous achetez une fourrure. Mais vous, il fait 40 degrés ici, pourquoi la soeur va dépenser 200 dollars acheter une fourrure ? Tu peux le regarder, tu te dis, je m'en moque, ils ne savent pas que je vais aux États-Unis et qu'il y a un moins 25 degrés qui m'attendent là-bas. C'est comme ça que doivent vivre les enfants de Dieu. En se disant, bientôt là, le Seigneur va venir nous chercher. Nous serons enlevés. Et là où nous allons, nous devons manifester la nature de là où nous allons. Et qu'est-ce qui fait que ceux-là qui sont censés nous apporter la parole, je parle de serviteurs de Dieu, ceux-là qui nous prêchent la parole de Dieu, se retrouvent aussi dans ce phénomène, alors qu'ils ont peut-être fait deux années, une expérience dans la prédication, mais ne vivent pas eux-mêmes cette parole ? Je ne sais pas, peut-être très attaqué ou bien parler. Des serviteurs de Dieu, qui s'habitent très mal, qui scandalisent, n'est-ce pas, les fidèles ? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure là, le Saint-Esprit en nous, c'est pour nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit nous dit des choses. Le Saint-Esprit nous dit quand il faut. Parfois même, vous vous réveillez le matin, le Seigneur parle, et le Seigneur vous dit, ne mettez pas ça. Mettez ça. Peut-être que ce n'est pas mal, c'est un habit très bien, mais le Seigneur a dit qu'aujourd'hui, tu ne mets pas ça. Tu vois un peu. C'est d'être seulement sensible à la voix du Seigneur. Et vous allez voir que, même si vous servez le Seigneur, même si vous êtes à l'Église comme membre, en tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à écouter Dieu. On ne sait pas dire que tel ténu est approprié à la femme, tel autre à l'homme, telle couleur de cheveux pour la femme, tel autre n'est pas approprié à la femme. Ce que j'ai toujours dit, c'est que la définition d'un habit de la femme ou de l'homme est donnée par les créateurs de l'habit. Voyez-vous ? C'est lui qui couille une robe et qui dit que cette robe ici, c'est pour les femmes. C'est les femmes qui vont la mettre. Quand quelqu'un couille une robe, il dit que c'est la robe d'homme, les hommes vont la mettre. Et il existait aussi des jupes d'hommes. Il existait aussi, à l'époque, tout le monde était en Zambala dans la Bible, pratiquement. Voyez-vous ? Maintenant, c'est comme je dis, avec ce qu'il y a comme avancé dans la mode aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ne pas être une occasion de chute pour les autres, de ne pas provoquer les autres, de ne pas mettre des choses extravagantes, des manières à mettre les autres mal à l'aise. Voyez-vous ? On est, en tant qu'enfant de Dieu, censé être une bénédiction pour les autres dans tout ce que nous faisons. Être créé, amener les autres, attirer les gens au Seigneur. Et non pas faire des choses juste parce que nous voulons que les gens reconnaissent en nous quelque chose de particulier. Non. Présentez Jésus. Habillez-vous correctement. Et le Seigneur s'églorifiera. Le Seigneur n'est pas contre l'effet de bien s'habiller, vous savez. Donc on peut mettre une griffe. On peut s'habiller correctement. Très, très chic. Un pasteur peut venir en croco, de la tête aux pieds. Ça ne serait pas scandaliser les fidèles. Je l'ai dit ici et je l'ai redit encore. Ce n'est pas de l'extrême. L'essentiel, c'est de ne vraiment pas être une occasion de chute. Et quand on est serviteur de Dieu, c'est encore plus rigoureux. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de gens qui nous suivent que chacun aimerait se sentir à l'aise quand vous êtes là. D'aucun ne veut voir un pasteur tellement sapé que ça fait fuir les autres. Ok. Ça complique. Vous savez, dans une église où le pasteur est toujours très sapé, finalement, l'église prend la tendance. Le pasteur ne dit rien aux membres, mais l'église prend la tendance. Ils se disent, notre pasteur aime s'habiller, nous tous on va s'habiller. On va s'habiller comme des sapes. Entrer dans cette église-là, il ne va pas traîner. Il va se dire, moi j'ai déjà vu un frère, je l'ai invité dans une église. Il est entré, il a trouvé que tout le monde était trop bien habillé dans cette église. Il est venu deux fois, trois fois. Les frères ne venaient plus. Je lui ai dit, mais je t'ai invité là-bas, est-ce que tu y vas toujours ? Il dit, non, 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 non. Deux fois, on a tourné la caméra là où j'étais. Je me suis retrouvé le seul frère mal habillé de la salle. Je me suis vu dans l'écran. Très mal habillé. Et quand j'ai remarqué, je me suis dit, mais comment je suis venu à l'église avec ces polos ici ? C'est qu'ils n'avaient pas d'autres habits. Et ils s'étaient sentis vraiment marginalisés par cela. Voilà, c'est pourquoi c'est important d'écouter les seigneurs. Vous pouvez vous réveiller le matin, vous voulez mettre trois pièces. Les seigneurs vous disent, non, aujourd'hui tu vas prêcher en chemise. Lui sait qu'il viendra là-bas et qu'est-ce qu'il verra, vous voyez ? Et si quelqu'un vient et qu'il voit, ah, les pasteurs qui prêchent en chemise, ça c'est bien, moi je me sens à l'aise comme ça. Et quelqu'un peut rester en crise juste parce que ce jour-là, il a vu les pasteurs prêcher en chemise. En chemise. Ou en polo, vous voyez ? Il n'y a pas une ténis, je ne sais pas, parce que les gens se disent, ces jours-ci, pour prêcher, il faut deux, trois pièces, des histoires compliquées. Moi, je me dis que si vraiment on était dans une culture où tu peux prêcher en polo sans te faire de problème, même, en tout cas, je passerais mon temps là, je suis prêcher dans le polo. Ça me fait rien. On retrouve même des serviteurs des dieux avec des bijoux, des bagues. Qu'est-ce que ça fait partie des recommandations, entre guillemets ? Bon, vous savez, vraiment, ce sont des questions difficiles à répondre parce que moi, j'ai grandi dans une église où mon pasteur, le révérend pasteur Dominique Ngoï, je ne l'ai jamais vu avec des bagues, des chaînettes compliquées. Ensuite, j'ai eu la grâce d'être au pied des nombres de dieux, le pasteur révérend Marcel Moulumba. Je ne l'ai jamais vu mettre des chaînettes, des bagues. Et puis, depuis très longtemps, j'ai été au pied de l'évangéliste Thuram Kassongo, que je n'ai aussi jamais vu avec des bagues et des chaînettes compliquées. Du coup, chez moi, je ne sais pas voir l'importance de cela. Mais je sais qu'il y a des hommes de dieux qui préfèrent avoir une bague, une grosse chaînette au cou. Je ne peux pas les condamner pour cela. J'ai seulement dit qu'il ne faut pas être une occasion de chute. C'est du goût ? Ça fait partie du goût. Il y a des gens qui aiment cela. Il y a des gens qui se sentent bien quand ils ont une petite chaînette au cou. Puis, il a un peu les cols ouverts. Il y a une chaînette en or qui pend de ces côtés-là. Donc, pour lui, c'est beau, ça lui va. Ce n'est pas mal. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre intervention par rapport à la mode ? En résumé, je voudrais dire aux enfants de Dieu, ne soyez pas une occasion de chute pour les autres. Je veux revenir sur le passage que j'ai lu ici. D'ailleurs, dans ces passages, on parle du manger. Et à la fin, on dit ceci. C'est lui qui... Tout ce qui n'est pas fruit des convictions est un péché. Mais je vous ai fait voir la version des paroles vivantes qui dit Lorsque nous faisons quelque chose sans avoir la conviction d'être approuvé par Dieu, là, nous péchons. Alors, le problème, c'est d'être approuvé par Dieu. C'est comme ça que je demande aux enfants de Dieu. Quel que soit ce que vous faites, que ce soit les affaires, que ce soit la mode, que ce soit l'habillement, que ce soit la cuisine, que ce soit... Soyez attachés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous guidera. Le Saint-Esprit vous conduira. De sorte que même si vous étiez une occasion de chute pour les autres, le Saint-Esprit vous dira ce qu'il faut abandonner pour ne plus être une occasion de chute pour les autres. Le Saint-Esprit nous apprend toutes choses dans tous les domaines. Il n'y a pas de domaines que le Saint-Esprit ne maîtrise pas. Il n'y en a pas. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante. De ces siècles et des siècles à venir, la plus grande relation que nous pouvons avoir sur terre, la plus grande relation que le Seigneur Jésus nous a laissée, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Et il est plus important que les G7, les G18, tous les G qui existent dans le monde du Saint-Esprit est plus important que tous les parlements du monde. Alors, s'il y a une personne avec qui on doit faire amitié, on doit être attaché, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut vous guider, même dans votre manière de vous habiller, pour ne pas être une occasion de chute pour les autres. Et éviter tout le temps de dire, je suis convaincu, je pense que c'est bon. N'aie pas à penser toi-même. Je ne suis pas branché. Laisse le Saint-Esprit te guider. Merci beaucoup, pasteur. Comment entrer en contact avec vous ? Voilà, je reprends notre numéro. Plus 243, 97, 82, 78, 939. L'Église, la maison de Dieu. Nous sommes sur l'Avenir Mboma, numéro 26. L'Avenir Mboma, c'est Aregeps, l'Embassa Longo. Vous demandez l'Aregeps. La référence, c'est la salle des fêtes, les jardins. Une fois que vous êtes là, vous demandez Avenir Mboma, numéro 26. Notre bureau est ouvert. On vous recevra. Et si besoin, il y a de pouvoir prier ou de pouvoir donner une orientation de la part du Seigneur, nous allons les faire par la grâce de Dieu. Merci. Merci beaucoup, pasteur, pour votre disponibilité encore une fois. Et merci à vous, Philippe Téléspectateur. Vous avez aimé ce moment d'édification. Vous avez les témoignages. Vous avez une exhortation. N'hésitez pas à nous contacter également. Nous saurons quoi faire exactement, enfin, de faire passer votre témoignage, pourquoi pas votre exhortation. Nous vous disons merci pour votre soutien, que vous ne cessez de porter à notre égard. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. Merci à l'équipe technique, Ariel Muteba. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada